À la météo, Isabelle, les nuages, jouer le soleil, on pourrait faire une chanson même. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Parce qu'aujourd'hui, le soleil a pris des vacances. On le cherche, si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas à nous faire parvenir les rayons de chez vous. Parce que c'est vrai que c'est grisonnant aujourd'hui. Il pourrait même y avoir un léger risque de bruit de virglaçante ce matin pour le sud. Nappe de brouillard par endroit aussi, mais ça va se dissiper au cours de la journée. Pour le centre-est aussi, c'est gris. Regardez, les températures sont stables, où qu'on soit à travers le Québec, le moins 2 à 0. On va perdre quelques degrés d'ailleurs cet après-midi au lac Saint-Jean. Pas grand-chose, mais ce sera un petit peu plus frisquet. Pour l'est maintenant, un peu moins ensoleillé qu'anticipé. On aura quand même des rayons pour la basse-côte-nord, pour cette île, Natashkwan. Ça reste nuageux pour la Gaspésie avec des températures d'un, deux degrés comme maximum. Vous allez voir également que les températures vont commencer à chuter ce soir et cette nuit pour la côte-nord. Pour les secteurs de l'ouest maintenant, beaucoup de brouillard pour Gatineau ce matin. Mais ça devrait se dissiper également au cours de la journée. Bon, un peu d'instabilité potentielle. Ça se pourrait qu'on ait 2-3 flocons dans l'ouest aujourd'hui. Mais c'est pas grand-chose. On voit Témiscamingue à un 40 %. Et quand on parle de froid, il est déjà bien installé en ce moment dans le nord du Québec. Moins 29 comme maximum aujourd'hui avec du soleil. On a d'ailleurs pour Fermont un avertissement de froid extrême. Parce que demain matin au réveil, on sera dans les alentours de moins 46, moins 48 en ressenti. Ce sera pas chaud. D'ailleurs, les températures vont commencer à dégringoler au cours de la journée pour Fermont. Maintenant, à quoi ressemblera la semaine à venir? Ça, bien, j'y reviendrai un peu plus tard. Merci beaucoup, Isabelle. À tantôt. À tantôt. Encore une bonne couverture nuageuse aujourd'hui. Oui, les nuages sont tenaces. Le soleil prend des vacances. Il n'est pas pressé de revenir. On l'espère peut-être pour le milieu de la semaine prochaine. Maintenant, si on active la carte des prochaines 48 heures, il n'y a pas grand-chose à signaler. Il pourrait y avoir 2-3 flocons le long de la frontière américaine, en Estrie. Ça se pourrait qu'il y ait 2-3 flocons en début de semaine. Sinon, c'est pas mal tout. On voit également un peu d'instabilité pour le nord du Québec. Sinon, ça risque d'être une semaine assez tranquille. Merci. Aujourd'hui, les nuages dominent. C'est vrai. On a un peu plus de soleil sur la basse-côte nord. C'est-il alternance soleil-nuage. Il y a un léger risque de brune virglaçante ce matin pour le sud-ouest. Ce n'est pas grand-chose. Ça se pourrait qu'à gauche et à droite, ça floconne un peu. Mais ce n'est pas grand-chose aujourd'hui. On pense à un 30 % de probabilité d'averse. Pour ce soir et cette nuit, par contre, on sent que le froid s'installe tranquillement sur l'est du Québec. Regardez, il ressentit 7 îles, moins 29. On a un avertissement de froid extrême pour Fermont. Fermont ressentit moins 48. Et on voit que ça affecte quand même les températures près du nord du Québec. Ça reste doux dans le sud. Avec un peu d'instabilité et poudrerie par endroit pour Rimouski-Rivière-du-Loup. On aura quand même des rafales jusqu'à 60 km heure. Un peu d'instabilité potentielle, c'est possible. Demain, on débute la semaine avec un bon couvert nuageux. Un peu d'instabilité sur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. La Gaspésie où on pourra accumuler peut-être un 2 à 4 cm au cours de la nuit. Et le soleil devrait briller cette fois-ci pour vrai sur la côte nord des Comous-Sette-Île. Ça reste plutôt froid, quoi que saisonnier dans l'est du Québec. Alors que pour le sud et le centre, c'est assez doux. Merci. On accueille également le soleil mardi, mercredi. On voit qu'on essaie de se tendre vers les normales de saison. Mais rapidement, pour début février, il y a une autre poussée de chaleur qui devrait faire dépasser nos températures au-dessus du point de congélation. Peut-être un peu d'instabilité jeudi, c'est à surveiller. Donc 2-3 gouttelettes de pluie, ça se peut. Et pour les secteurs du centre et de l'est, ça pourrait être 2-3 flocons de neige. Ça reste à suivre. La semaine s'annonce également plutôt ensoleillée pour l'instant. Mais ça peut changer. Merci beaucoup, Isabelle.